Bonjour, donc avec cette vidéo je voudrais traiter de trois sujets, trois sujets qui ne sont pas nécessairement faciles à traiter parce qu'ensemble en fait ce sont trois mots qui nécessairement font très peur, néanmoins c'est absolument nécessaire d'en discuter un jour ou l'autre parce que c'est vraiment mon sentiment depuis pas mal de temps, allons-y. Donc les trois sujets ce sont d'une part l'intelligence artificielle, d'autre part la cybersécurité et troisièmement la santé psychique. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, j'ai trouvé cet article en regardant sur le site que j'aime bien, DataBridge.net au niveau de la cybersécurité et en fait cet article-là il parle spécifiquement du risque de l'intelligence artificielle pour les gens qui ont un problème psychologique, donc The British Journal of Psychiatry. Donc je vous dis que c'est pas nécessairement un sujet très facile à aborder. Donc en fait on parle, vous allez voir que ça vraiment rencontre absolument l'intelligence artificielle et la cybersécurité et vous allez voir qu'il y a même des choses qui ont été prévues de manière très officielle. Et à mon avis c'est un des risques de l'IA. Je veux dire, il y a beaucoup de risques de l'IA qui sont surévalués parce que les gens ne comprennent pas exactement la problématique. Mais il y a un problème qui à mon avis est grave, c'est celui-là. Donc Artificial Intelligence and Cybercrime. Évidemment, intelligence artificielle et la cybersécurité, les implications pour les individus et le secteur médical. Donc en fait on va se focaliser sur les individus. Alors, donc l'intelligence artificielle comme un risque de sécurité pour les individus. Donc si vous voulez, ça c'est le premier, ce premier type de problème, ça correspond à peu près à du phishing. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être utilisée de manière à pouvoir faire croire aux gens que c'est la voix de quelqu'un qui connaisse, que c'est l'image même de quelqu'un qui connaisse. Ça va arriver si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, vous avez cette chose-là en fait qui va servir à tromper, à tromper quelqu'un, à tromper quelqu'un qui va être en face d'une intelligence artificielle. Alors bon, ensuite on peut discuter de la manière dont ça peut être mis en place. Ce n'est pas l'intelligence artificielle toute seule, évidemment, qui est capable de faire ça. Nécessairement, c'est une agence, une intelligence artificielle qui est pilotée par quelqu'un, par le pirate, par l'escroc. En fait, plutôt, moi je considère plus ça plutôt comme un escroc que comme un pirate. Puisque il n'y a pas à proprement parler de piratage informatique, au sens de cyber, sécurité, sécurité informatique. C'est vraiment une escroquerie. Donc l'idée c'est, le pirate, il va déguiser sa voix et son image pour ressembler à quelqu'un. Et comme ça, il va pouvoir tromper l'autre. Voilà, c'est un peu ce qu'on a dans le cadre du phishing. C'est disons assez classique, sauf que voilà, c'est de moyens augmentés. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Vous avez trouvé que j'exagère, non. Mais si vous voulez, c'est pour vous préparer un peu à ça. Et à mon avis, ça c'est vraiment le risque massif de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui peuvent être victimes de ce genre de... Alors, ce n'est pas nécessairement une attaque, c'est un risque, on va dire. Je le considère personnellement comme étant un risque. C'est l'intelligence artificielle comme un risque de sécurité pour les individus avec une maladie mentale. Donc voilà, le cadre il est tout à fait posé. Il est assez dur parce que bon, on parle du domaine psychiatrique. Donc c'est un domaine qui n'est pas nécessairement très facile pour tout le monde. Mais quand on parle de maladie mentale, on parle de vraie maladie mentale. Le problème, c'est que où est-ce qu'on met la limite entre maladie mentale et, je ne sais pas moi, par exemple une faiblesse passagère, par exemple une dépression légère ou un état mélancolique ou ce genre de choses-là, disons à un moment où, mentalement, finalement, vous êtes un peu en mettant quelque part... en baissant un peu la garde vis-à-vis des agressions extérieures au niveau psychologique. On parle bien au niveau psychologique. Donc si vous voulez, ça, c'est le sujet de cette vidéo. Vous trouvez que l'introduction est peut-être un peu longue, mais je pense que c'était vraiment nécessaire d'arriver à ça. Ça ne veut pas dire que la vidéo va être très longue, mais c'est pour vous sensibiliser vraiment à ce que je pense être probablement un des plus gros risques de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, il y a deux aspects. Moi, je pense, personnellement, il y a un aspect qu'on trouve ici, dans ces lignes-là, et il y a un autre aspect qu'on ne trouve pas dans ces lignes-là, mais qui est traité, disons, sous un angle un peu particulier par, pas moins que la Commission européenne, quand ils ont défini leur règlement sur l'intelligence artificielle. Donc on peut lire, en fait, que l'utilisation de l'intelligence artificielle va permettre, quelque part, d'arnaquer des individus qui ont un problème de santé mentale, qui peuvent être émotionnellement instables, qui peuvent avoir une très courte mémoire, enfin, des problèmes de mémoire à court terme, et éventuellement des problèmes cognitifs. Et puis aussi, éventuellement, bon, qui ne savent pas vraiment manier la technologie. Donc, ils expliquent, en fait, que l'intelligence artificielle peut accroître la quantité et la qualité de cyberattaques contre des individus. Mais, si vous voulez, là encore, on parle, quelque part, d'attaques ciblées, ça veut dire, quelque part, avec un escroc, et puis, d'autre part, avec une victime. Il y a d'autres choses qui peuvent se produire avec une intelligence artificielle dans ces cas-là. Par exemple, l'intelligence artificielle, vous savez bien qu'elle doit récupérer un nombre massif de données, et donc, quelque part, elle fait des classifications qui ne sont pas maîtrisées. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle classifie tout un tas de paramètres qui n'ont pas de lien, nécessairement, les uns avec les autres, et obtient une espèce d'empreinte, c'est tout à fait ça, et obtient une espèce d'empreinte moyenne, quelque part, du sujet qu'elle a analysé. Et cette empreinte moyenne, elle va lui servir, enfin, elle va lui servir, elle va servir à la personne qui va utiliser l'intelligence artificielle de manière à pouvoir trouver, je ne sais pas, moi, des clients, par exemple. Donc, elle va déterminer que certains individus, avec certains types de profils, avec certains types de paramètres, et ça ne sera pas nécessairement contrôlé, d'ailleurs, par le commercial, par exemple, qui veut trouver un ensemble de clients, il va rentrer tout un tas de paramètres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et donc, il va trouver, à ce moment-là, peut-être des populations particulières et l'intelligence artificielle va peut-être, peut lui désigner, en fait, des populations particulières qu'elle aura sélectionnées de manière pas vraiment contrôlée, en fait, puisqu'elle va réussir à trouver, quelque part, des points communs, on va dire, cachés entre tous ces gens d'un même groupe, et il se trouve que parmi les critères cachés, il peut y avoir, justement, des types de maladies mentales, il peut y avoir aussi des états, peut-être des états passagers, des états émotionnels passagers, des choses plus légères, des dépressions plus légères, etc. Donc, ça peut, ça peut comme ça, disons, diriger quelque part l'action de quelqu'un, alors bien ou mal intentionné, vers certains types de personnes, vous voyez, donc ça c'est, ça c'est un des premiers points. Mais là, on est toujours dans la partie, si vous voulez, quelque part, on a un individu derrière qui veut faire des choses. Il y a un deuxième point, là encore, qui est dans le... qui, à mon avis, fait partie du règlement de l'Union Européenne. Il y a un deuxième point. Je pense, enfin, j'ose espérer que maintenant, on est en novembre 2024, il y a suffisamment de gens qui ont utilisé plusieurs fois Tchat GPT, par exemple. Donc, quand vous utilisez une intelligence artificielle, vous voyez, vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent un peu bizarres. Alors, on utilise, à mon avis, à mon très humble avis à tort, le vocable de illusion. En fait, non, ce ne sont pas des illusions. L'intelligence artificielle, c'est une espèce de base de données. Quand vous écrivez un texte à Tchat GPT, eh bien, vous lui proposez un énoncé. Lui, il traite ce texte et quelque part, il va extraire de sa base de données les informations en fonction du texte et il va vous proposer ça. Mais il y a un certain nombre d'autres possibilités. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. La problématique de ce fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est que ça n'offre pas une variété, une diversité, une surprise. Le terme surprise, c'est vraiment très important. qu'on peut attendre, par exemple, chez un être humain. Je ne sais pas, par exemple, vous posez la question à quelqu'un « Quelle est la couleur de cette voiture ? » Et lui, il va vous répondre « Poisson ». Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Mais ça, l'intelligence artificielle est incapable de vous faire ça. Elle est absolument incapable de proposer le mot « Poisson » une fois que vous allez lui avoir dit « Quelle est la couleur de cette voiture ? » Donc, c'est parce qu'il y a ce genre de problème, en fait, que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très particulier. L'intelligence artificielle, si vous voulez, en gros, pour vous le faire vraiment très très gros, travaille en moyennant les informations qui sont rentrées dans ce paramétrage. Donc, quand un individu, un individu, un être humain, s'adresse à un autre être humain, en fait, il y a vraiment toute une richesse, il y a une infinité de réponses possibles sur différents sujets. Par contre, quand un être humain s'adresse à une intelligence artificielle, il n'y a pas de variété infinie de possibilités, il y a juste un arbre logique qui suit ce qui est paramétré dans la base de données, et c'est tout, point barre, il n'y a rien d'autre. Donc, on se retrouve, au final, avec une pauvreté, avec une pauvreté cognitive qui est absolument terrible. On est vraiment là-dedans. Si vous voulez bien utiliser ChatGPT, utilisez-le comme une base de données, comme, voilà, vous devez récupérer une information qu'il a stockée quelque part, et point barre. Il n'y a pas de dialogue, ça c'est absolument, il n'y a pas de dialogue, c'est une simulation de dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de surprise, voilà, c'est le mot important. Il n'y a vraiment aucune surprise avec l'intelligence artificielle, mais, mais, vous allez avoir, pour une même question, si vous voulez, une, une variation légère de réponse donnée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle à ce moment-là ? En fait, elle décrit tout simplement un arbre. Vous voyez comment c'est fait un arbre ? Bon, quand vous posez une question, et que vous alignez les mots, dans votre question à ChatGPT, c'est comme si à chaque fois, vous mettiez le tronc, ensuite vous mettez une branche, puis une autre branche, vous avez différentes possibilités, les branches se séparent, et finalement, vous arrivez à une feuille. Donc c'est ça. En fait, la question que vous allez poser à ChatGPT, vous imaginez, c'est un peu comme la feuille. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, ChatGPT, à partir de cette feuille ? Il va faire un chemin inverse, mais pour retrouver la feuille la plus proche. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner en arrière sur la petite branche, il va trouver un premier nœud, et là, à ce nœud, il va avoir le choix entre une, deux, trois possibilités pour aller vers des feuilles qui sont liées à la question, que vous avez posées, à votre feuille, à vous, quoi. Et donc, il va aller sur la première feuille. Éventuellement, vous allez changer un peu votre question. À ce moment-là, il va aller sur une autre feuille, en fait. Au lieu d'aller sur la feuille 2, il ira sur la feuille 3, et puis éventuellement sur la feuille 4. Et si jamais, il ne trouve pas la réponse sur ces feuilles qui sont proches, il va retracer encore un autre morceau de la branche, et là, il va retourner sur une autre petite branche, au bout de laquelle il va trouver 3 ou 4 feuilles, et le cinéma va recommencer. Voilà, c'est comme ça que marche ChatGPT, pas autrement. Donc, vous comprenez bien, il n'est pas possible pour ChatGPT, si vous voulez, de passer directement de votre question, une feuille qui va se trouver sur une branche d'une arme, à une autre feuille qui se trouve sur une autre grosse branche principale, et qui se trouve à l'opposé, dans le feuillage de l'arbre. Vous voyez un peu l'idée ? Ça, c'est pas possible, il peut pas faire ça. Donc, ça a une implication très importante. Vous allez vous retrouver tout le temps, avec, si vous voulez, le même genre de bullshit. Pourquoi j'appelle ça bullshit ? Parce que, si vous prenez, si vous posez une, si vous demandez à l'intelligence artificielle, de vous proposer du texte, et que vous l'utilisez pour le montrer à un être humain, c'est du bullshit. Parce que, d'abord, il manque l'énoncé, et dans l'intelligence artificielle, vous n'avez pas le droit, d'enlever l'énoncé du reste, parce que c'est partie intégrante. C'est comme le quantique. Vous pouvez pas, vous pouvez pas supprimer l'énoncé que vous avez donné à ChatGPT, de la proposition qu'il vous fait. Le faire, c'est pas honnête. D'autre part, vous n'avez pas de pourcentage de sûreté de la réponse. Et ils le connaissent en plus. Chez OpenAI, ils savent que, en fait, telle et telle réponse, elle a une probabilité de tant de pourcents d'être correcte, par rapport au texte que vous avez rentré. Mais ils vous donnent pas l'information. Vous pouvez la trouver. Vous utilisez par exemple la sandbox d'OpenAI sur ChatGPT et vous allez trouver ces informations. Mais vous ne l'avez pas de manière constante. Et le problème, c'est que si vous posez des questions et que vous obtenez tout le temps des réponses qui sont, disons, semblables, c'est un peu, si vous voulez, comme si vous vous retrouvez dans un supermarché. Vous êtes dans un supermarché, vous voyez un étalage de paquets de chips. Vous allez dans un grand hypermarché. Donc, vous avez, je ne sais pas, 20 mètres ou 30 mètres, une ligne de paquets de chips différents, avec des saveurs différentes, des trucs comme ça. Des couleurs, des marques, il y a tous les prix. Enfin, voilà, c'est l'abondance de tout. C'est la diversité. C'est quelque chose de fantastique. Donc, voilà, vous voyez ça. Vous savez que, alors, vous avez peut-être l'argent, vous n'avez peut-être pas l'argent, vous aimez peut-être qu'il y ait du, je ne sais pas, du romarin dans les chips, ou vous aimez que ce soit des chips sans sel, ou sans gras, ou sans pommes de terre. Vous voyez un peu l'idée. Voilà. Donc, et vous avez le choix. Et puis, vous avez des paquets, ils sont rouges, ils sont verts, ils sont bleus, etc. Avec l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, vous allez avoir votre rayon de chips avec tous ces paquets, tous ces jolis paquets, rouges, verts, bleus, etc. Vous aurez peut-être du mal à comprendre ce qui est écrit dessus, mais à la limite, ce n'est pas très grave. Par contre, par contre, quand vous allez prendre n'importe quel paquet sur le rayon de 20 à 30 mètres, alors, et que vous allez ouvrir le paquet et manger les chips, elles auront toutes le même goût. Toutes. Donc, vous avez pourtant 50 variétés, ou je ne sais pas, 60 variétés de paquets de chips devant vos yeux, à des prix différents, avec des paquets différents, mais par contre, à l'intérieur, vous aurez tout le temps les mêmes chips, les mêmes types de chips. Et si vous voulez, moi, je suis persuadé que, pour l'esprit humain, ça, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est un peu, quelque part, vous savez, sur les jeux, les jeux vidéo, on dit que vous avez des stimulations, et ça provoque des trucs dans le cerveau qui ne sont pas bons, etc. Mais ça, moi, je suis persuadé que le fait d'avoir ça pour tout, parce que, bon, là, j'ai pris l'exemple des paquets de chips, mais, en fait, c'est un commercial qui va préparer un argumentaire de vente qui va utiliser l'intelligence artificielle, mais son pote commercial dans la boîte concurrente, lui aussi, va utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, le commercial qui va vendre des meubles, celui qui va vendre des voitures, celui qui va vendre des appartements, ils vont tous utiliser l'intelligence artificielle et finalement, vous allez vous retrouver devant ce bullshit. Voilà. Et au lieu d'avoir quelque chose d'assez diversifié comme vous l'aviez jusqu'à maintenant, vous allez avoir plutôt quelque chose d'assez unifié avec des petites variations dans le texte, mais finalement, vous allez avoir, par exemple, la même structure de texte. Je ne sais pas, mais il y a une... Vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai fait des... En début 2023, quand ChatGPT est paru, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, parce que c'est un sujet qui ne date pas d'hier, l'intelligence artificielle, comme ça. C'est un sujet qui date des années 80, donc si vous voulez, ça laisse le temps d'y penser quelque part, même si on n'est pas spécialiste du sujet. Et donc, il y a un... J'ai traité un peu de, justement, ce type de problème. Donc, l'effet de l'intelligence artificielle, c'est un peu aussi comme ce qu'on a connu en banlieue, par exemple, avec les barres d'immeubles bétonnés, etc., où il n'y a rien à faire le week-end, etc. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre d'idée. Et donc, vous allez vous retrouver avec un univers, en fait, qui va être très appauvri. Très, très appauvri. Et ça, je pense que c'est un gros problème au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau humain, il a besoin de variations, il a besoin de diversité, il a besoin de voir beaucoup de choses différentes, beaucoup de couleurs, il a besoin de voir beaucoup d'architecture, beaucoup de produits, voilà. Et je ne sais pas, essayez de trouver une série, il y a une série qui est très intéressante, qui est vraiment, et qui, à mon avis, est tout à fait dans le sujet. Ça s'appelle, c'est une série britannique, très très bien faite, qui s'appelle Le Prisonnier. et c'est une série en six épisodes. C'est l'histoire, en fait, d'un agent secret qui voulait quitter les services secrets britanniques, et comme les services secrets britanniques ne voulaient pas, ils ont décidé de l'envoyer sur une île, et c'est l'île du bonheur total, etc. et c'est vraiment très intéressant. Et si vous voulez, quelque part, cette série-là peut montrer un peu ce que ça peut être un monde d'intelligence artificielle. Ça peut vous donner un espèce de goût de ce que ça peut être. Donc si vous voulez, dans cette optique-là, en fait, des gens qui manquent d'équilibre psychologique ou qui peuvent même avoir des problèmes passagers, je veux dire, comme on en a tous, et bien à ce moment-là, ça devient, ça amplifie le problème, en fait. Vous voyez, c'est le genre de choses qui peut amplifier le problème et ça peut causer des dégâts assez graves, assez problématiques. Donc, mais ça, si vous voulez, c'est pas dirigé par quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle pour obtenir ce résultat. C'est même pas la méchante intelligence artificielle qui va vous sauter dessus à la gorge pour vous faire ça. c'est tout simplement le fonctionnement de cet algorithme parce qu'on parle d'intelligence artificielle mais c'est une grave erreur. En fait, en termes d'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent. C'est des algorithmes, on a des bases de données, si vous voulez, pour caricaturer, qui sont très sophistiquées mais ça dépasse pas ça. Et si vous voulez, ce qu'on oublie de dire quand on parle, si vous voulez, intelligence, ça veut dire qu'on traite des concepts. En gros, en gros. Et justement, ce que ne font pas les algorithmes de type ChatGPT, c'est justement, ils ne traitent pas de concepts. Ils ne traitent que de chaînes de caractère. Alors ensuite, ils les mettent sous différentes formes, etc. D'ailleurs, ils ne traitent pas des mots en entier. Ils traitent de morceaux de mots. Donc, ils sont basés vraiment sur le texte. En fait, ChatGPT, tous ces types d'algorithmes travaillent sur le texte. Ils ne travaillent pas du tout sur les concepts. Ça n'a rien à voir. Donc, à partir du moment où ils ne travaillent pas sur les concepts, on n'a pas le droit d'appeler ça de l'intelligence artificielle. ces algorithmes ne sont pas nés avec ChatGPT en 2022. Il y avait déjà des gens qui travaillaient sur ce genre de sujet 5 ans avant, 10 ans avant et dans une moindre mesure des dizaines d'années avant sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la technologie. Donc, si vous voulez, pour résumer ça, il y a encore d'autres pages à voir. Pour résumer ça, je dirais que pour moi, il y a un risque avéré. Alors, ensuite, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas quantifier et je ne peux même pas m'avancer sur des résultats qui apparaîtraient. Mais en tout cas, moi, je suis à peu près persuadé que c'est là la principale menace de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'avoir le comportement en fait que je viens de décréer. Pour moi, c'est vraiment ça la principale menace. Et donc, si on regarde le site officiel de la République française, on voit intelligence artificielle, le cadre juridique européen de l'IA en six questions. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses. Existe-t-il une législation européenne sur l'IA ? Oui, elle vient d'être passée tout récemment et justement, on va aller la consulter là. Donc, voilà la législation en question. Et, si vous regardez ce qui est écrit là-dedans, vous avez, il parle, par exemple, je vais quand même vous montrer le début des petits alinéas. Le texte est long, je crois qu'il y a 200 pages ou un truc comme ça. Donc, considérant ce qui suit. Considérant ce qui suit. Donc, ce sont les considérations préliminaires. Alors, les considérations préliminaires, donc, des techniques, il parle, des techniques de manipulation fondées sur l'IA peuvent être utilisées pour persuader des personnes d'adopter des comportements indésirables ou les tromper, etc. Voilà, la mise sur le marché, etc. Voilà. Et puis, en particulier, d'avoir des incidences suffisamment importantes sur la santé physique ou psychologique, donc, on y est, sont particulièrement dangereuses et devraient dès lors être interdites. Et là, c'est à mon avis, personne n'en a parlé, mais c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que ça aussi, c'est des techniques qui datent des années 60, je veux dire, peut-être même des années 50, en fait. Ces systèmes, dia, font intervenir des composants subliminaux tels que des stimuli sonores, donc, si vous voulez, c'est la voix, le son, etc., visuels, les images ou vidéos, que l'individu ne peut percevoir étant donné que ces stimuli échappent à la perception humaine, alors, c'est la perception humaine consciente, en fait, bon, ou d'autres techniques manipulatrices ou trompeuses, qui mettent à mal ou altèrent l'autonomie de la personne, son libre arbitre ou sa liberté de choix. C'est un peu comme quand vous lisez la presse mainstream française, c'est un peu ce qui se passe, de telle sorte que l'individu n'est pas conscient que ces techniques, on va supposer qu'il le soit, sans qu'il puisse échapper à la duprie ni opposer une résistance ou un contrôle aux dits techniques. Donc, vous voyez, c'est assez clair, en fait, là, on parle de techniques de manipulation, on parle de techniques, on parle de subliminal, donc, c'est des choses qui sont quand même relativement très graves. Et on voit aussi, par exemple, il parle de comportement de manière très nocive, donc, je pense que, d'ailleurs, en outre, des systèmes IA peuvent également exploiter les vulnérabilités d'une personne, voilà, ou d'un groupe particulier de personnes en raison de leur âge, d'un handicap, au sens de la directive, etc., ou d'une situation sociale, économique spécifique susceptible de rendre les personnes plus vulnérables à l'exploitation. Les personnes vivant dans une extrême pauvreté, appartenant à des minorités, etc. Mais, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, c'est que ça peut dépendre aussi de la psychologie de quelqu'un. Enfin, quand je veux dire de la psychologie, ça veut dire vraiment en termes psychiatriques, ça veut dire qu'est-ce que cette personne, quel est son fonctionnement psychique, psychiatrique, vraiment, est-ce qu'elle est équilibrée ou bien est-ce qu'elle a des problèmes ? Et, à mon avis, le plus grave dans l'histoire, c'est est-ce qu'elle a des problèmes sous-jacents, par exemple, c'est-à-dire que cette personne ne le sait pas, par exemple, cette personne ne sait pas, mais finalement, vous savez, il y a des gens qui ont des burn-out ou ce genre de trucs-là. Les burn-out, en fait, c'est une situation dans laquelle, à un moment donné, la personne craque, mais avant qu'elle craque, en fait, il y a quand même une faiblesse qui se met en place. Alors ensuite, voilà, la faiblesse, il faut voir ce que c'est, mais si vous voulez, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il y a quand même une phase où la personne elle-même n'en est pas consciente, c'est d'ailleurs son entourage non plus, et tout d'un coup, ça craque. Eh bien, le problème, c'est qu'avec l'IA et ce que je vous ai décrit sur la page précédente, en fait, il y a quand même un risque pour que ça peut-être éventuellement accélère ou même que ça provoque, alors que ça ne devrait pas le provoquer, ce type de choses, par exemple, un burn-out chez des gens qui sont soumis au, comment dire, au contenu d'une IA générative en pensant, parce que c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui est fondamental, en pensant que c'est produit par un être humain. Ça, c'est vraiment fondamental. Le problème, c'est pas d'utiliser le résultat, les propositions d'une intelligence artificielle, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de laisser croire que ça provient d'un être humain, parce qu'à ce moment-là, on induit, si vous voulez, que l'absence de richesse, de diversité, de folie, de choses comme ça, d'imagination, de fantasme qu'il y a chez ce que vous voyez dans le texte, on fait croire que ça vient d'un être humain et quelque part que c'est la nature, alors que non, c'est une représentation absolument abstraite, c'est une représentation abstraite. Si vous voulez, je me suis posé la question de, parce que c'est très lié en fait, je me suis posé la question de savoir pourquoi on faisait confiance à l'IA et pourquoi on faisait confiance à certaines personnes et pourquoi on ne faisait pas confiance à d'autres personnes. L'histoire de la confiance est quand même quelque chose d'important et quand vous voyez un résultat produit par un ordinateur comme là, je suis en train de lire un texte qui a été sans doute écrit par des gens, enfin j'espère, donc quand je lis un texte, je sais que c'est l'ordinateur, bon, mais je suis inconsciemment, si vous voulez, j'attribue une note de, on va dire, c'est pas de fiabilité mais une note on va dire de confiance dans le fait que les gens qui ont écrit ça, eh bien, ce sont des, voilà, des parlementaires européens, leurs conseillers, etc. Donc si vous voulez, inconsciemment, j'attribue une valeur, par exemple, on va dire la valeur 10, je leur attribue la valeur 10, voilà. Si je regarde par contre ce document qui est une étude scientifique, eh bien, à ce moment-là, comme je considère ces gens comme étant plus experts, plus sûrs de, enfin, ils ont fait beaucoup d'études, voilà, je vais inconsciemment leur attribuer une valeur de 15, d'accord. Par contre, si je vois une information qui est publiée dans, je ne sais pas, la Pravda, par exemple, je vais attribuer une note de moins 5. Donc, vous voyez un peu l'idée. On fait la même chose avec les gens, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, votre proche, un ami, votre proche, etc., il va vous dire quelque chose. Vous ne le savez pas, mais dans votre esprit, il y a un petit calcul qui se fait pour attribuer une note en fonction de la personne. Est-ce que cette personne, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient vous dire, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille qui vient vous dire un truc en informatique pour enlever les virus, tu dois prendre ce logiciel, vous allez chercher dans votre tête quelle compétence il a en informatique. Si le gars, il n'a jamais fait d'informatique de sa vie, vous allez attribuer une note de 5. Si le gars, par contre, c'est un ingénieur en informatique, machin, tout ça, youtubeur, là, tout de suite, vous allez lui mettre 15. Donc, vous voyez un peu. Et en fait, on fait ça pour tout le monde. On fait vraiment ça pour tout le monde à chaque fois que... Mais c'est inconscient, bien entendu. Et le problème, c'est que quand vous êtes sur un résultat d'intelligence artificielle, vous appliquez une note. vous appliquez... C'est normal, c'est inconscient. Alors, c'est l'ordinateur, mais quelle note vous appliquez ? C'est ça le problème. Donc, c'est l'ordinateur, c'est OpenAI, c'est Microsoft, c'est Hype, et tout, c'est génial, tout ça. Donc, vous attribuez une note de, allez, je ne sais pas, 13 par exemple, entre 10 et 15. systématiquement. Alors que, alors que, dans l'algorithme, dans l'algorithme utilisé pour stocker les données, pour calculer le résultat, etc., en fait, la note, la note réelle, elle n'est pas du tout à 13. Elle n'a rien à voir avec 13, en fait, parce que elle est dépendante de, je ne sais pas, par exemple, de Wikipédia. Elle est dépendante de ce qui circule sur Twitter ou sur Facebook ou sur, je ne sais pas, quels réseaux sociaux. Donc, c'est ça, en fait, la note. Et vous, il ne peut pas y avoir de note. Donc, ça, c'est vraiment un gros problème, c'est que vous n'avez pas de notation, quelque part, de la véracité et de la crédibilité. Vous ne savez pas, votre esprit, ce n'est pas... Donc, il attribue une note élevée, mais c'est complètement erronée. Et donc, c'est ça aussi le problème. Et donc, si vous voulez, vous êtes induit, quelque part, à penser, votre cerveau est induit à penser qu'il se retrouve en face de quelque chose d'intéressant, de riche, etc. Alors que, en fait, les résultats qui sont sortis par l'intelligence artificielle, par ces algorithmes-là, sont extrêmement pauvres. c'est très, très pauvres. Il suffit d'utiliser un peu régulièrement ChatGPT pour voir, quand vous lui demandez de générer du texte, si vous avez travaillé, voilà, quelques temps avec, des semaines, et que vous voyez quelqu'un qui poste sur LinkedIn, par exemple, un texte qu'il a complètement pris avec ChatGPT, enfin, je veux dire, ça se voit, ça se sent. En fait, ça se sent. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Et c'est ça, en fait, le principal danger, c'est que la réalité, la réalité qui va transparaître de ça, du fait d'être soumis, en fait, à des résultats venant de l'intelligence artificielle, va être une réalité extrêmement pauvre, aussi pauvre que la syntaxe pauvre de ChatGPT, voilà, qui est très reconnaissable. Et donc, ça diminue vraiment la richesse du cerveau. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème psychologique et qui peut induire des problèmes psychiatriques. Ça, j'en suis vraiment à peu près persuadé. parce que, tout simplement, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une simulation. C'est pas une intelligence du tout. Elle travaille pas sur des concepts comme notre cerveau. Elle n'a pas de parallélisme comme notre cerveau. C'est ça qui est très important. Maintenant, si vous voulez, il y a plein de gens qui essayent de vous faire peur avec l'intelligence artificielle, en particulier les patrons de l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont un intérêt financier, ils ont un intérêt boursier en ayant peur, eh bien, vous faites monter le cours de bourse. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et c'est ça, et bon, ça fait partie des problèmes. Mais si vous voulez, ça, c'est à mon avis le truc principal. Ce qui fait que ça devrait être probablement interdit, en fait, de proposer aux gens, enfin, de montrer la production d'une intelligence artificielle. Probablement, ça devrait être interdit sans montrer déjà la phrase enfin, la première moitié, c'est-à-dire l'énoncé qui a été soumis à une intelligence artificielle. Et puis, évidemment, ça devrait être interdit de, comment dire, proposer du contenu sans signaler qu'il a été créé par une intelligence artificielle. Ça, ça devrait être absolument, ça devrait être absolument proscrit, je pense, à cause de ça, à cause de ce problème-là, qui n'est pas un problème, donc, d'attaque, quelque part, mais si vous voulez, c'est un problème de la manière dont le contenu est appauvri, en fait, et appauvri par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça a des intérêts que le contenu soit appauvri. Par exemple, dans notre domaine, dans le domaine informatique, l'intelligence artificielle, c'est absolument génial parce que ça fournit un moyen, quelque part, eh bien, de pouvoir travailler ces énoncés de manière à pouvoir, quelque part, retrouver du code, parce que c'est ça qui se passe, en fait, quand on fait un énoncé sur un sujet pour faire et écrire un programme, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on retrouve du code qui a déjà été écrit. Oui, il y a le problème du plagiat, mais évidemment, bien entendu, l'intelligence artificielle, c'est strictement un plagiat au sens le plus dur du terme. Pour l'instant, il n'y a pas encore de reconnaissance au niveau juridique parce que c'est encore nouveau et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de publicités et de choses comme ça, mais l'intelligence artificielle, ce n'est que du plagiat. Le jour ou ces algorithmes-là, c'est très important quand je parle d'intelligence artificielle dans cette vidéo, il faut comprendre les algorithmes du type ChatGPT. Après, il peut y avoir autre chose, mais ces algorithmes-là, en tout cas, c'est du pur plagiat, ce n'est pas du tout l'intelligence, ça ne travaille pas sur des concepts, ça ne travaille jamais sur des concepts et c'est ça le problème, c'est vraiment ça le problème. Mais ça travaille sur du texte, sur des caractères, en fait, sur des... c'est pareil pour les dessins, je veux dire, c'est exactement pareil les dessins. Bon, je ne veux pas aller sur les dessins sinon ça va durer trop longtemps. Mais donc, le souci, c'est ça. Le souci, c'est vraiment le problème de votre exposition à des textes qu'on vous propose comme étant créés par un être humain alors qu'en fait, c'est juste une proposition d'intelligence artificielle ou même des images, je veux dire, ou même des images, je veux dire, c'est tellement... c'est tellement visible sur la partie image, je veux dire, c'est même encore plus visible que dans le texte. Vous voyez bien, par exemple, vous avez des... des youtubeurs, c'est pas pour l'écriture, enfin, bon, si, peut-être, vous avez des youtubeurs qui produisent du contenu, mais on voit que le contenu, il se ressemble toujours plus ou moins, il y a toujours... voilà, il n'y a pas la différence comme si vous prenez une vidéo à un endroit ou une vidéo à un autre endroit où tout change, la couleur, tout le moindre petit détail, tout change, alors que dans les vidéos d'intelligence artificielle, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, vous ne savez pas quoi, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle ça ou... c'est tellement... c'est tellement peu diversifié, c'est tellement pauvre, même si ça donne l'apparence de quelque chose de séduisant, en fait, et donc... mais ça, pour moi, c'est vraiment la quintessence du problème psychologique que ça va poser, et donc, si vous voulez, on peut parler de cyber... c'est pas une cyberattaque créée par un escroc ou par un hacker, un hacker étant le gars qui possède l'informatique et l'escroc, lui, il utilise juste les outils comme ça, là, c'est vraiment l'effet intrinsèque des algorithmes d'intelligence artificielle qui risquent de produire tout un tas de problèmes au niveau psychologique et au niveau psychiatrique. Voilà, ça, j'en suis fermement convaincu. Maintenant, si vous avez des idées différentes, je veux bien les écouter dans les commentaires, ça m'intéresse en tout cas. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée. je vous remercie de la suite. – Sous-titrage FR 2021